Merci d'accorder une déclaration à la Patrie News. Donc vous êtes là, vous représentez la CNAS-PS en France. Une déclaration concernant les travaux et les attentes formulées par rapport à cette 47e conférence de le COPE. Comme le disait mon ami Nasser de Lyon, c'est un grand plaisir et un honneur de participer à cette rencontre européenne de solidarité avec le peuple saharami. Je pense que c'est le complément et la suite des activités qu'on mène en France. Malheureusement, il y a une chape de plan qui ne peut pas faire connaître, surtout ces derniers temps, avec la solidarité et l'impact qu'on a exprimé vers le peuple palestinien. Donc cette rencontre nous permet de rencontrer des autres acteurs de solidarité avec le peuple saharami. Mais aussi, comme vous l'avez dit, c'est d'envisager des activités intérieures, évidemment dans le cadre du CNAS-PS, le Comité national de solidarité avec le peuple saharami. Et aussi, à l'instar de la solidarité exprimée depuis jadis envers le peuple saharami et de la communauté algérienne. Par exemple, dernièrement, cette année, on a reçu des petits-enfants saharami, on a organisé des conférences de débats, on a reçu aussi des délégations saharabies. Et la militante Sultana Achaïa, qui, comme vous le savez, ont été victimes de violences et d'autres choses. Donc je pense que c'est un moment de rencontre et d'échange et qui va nous permettre encore davantage de travailler pour renforcer cette solidarité.